Hello les explorateurs de la vie, Sionni Lézy, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve ce soir pour ma onzième vidéo, vidéo défi lancée lors du live de Sylvain Caruffel, vivre de sa passion. Donc une vidéo par jour pour vous parler de ma passion. J'ai choisi de faire ces vidéos autour de la thématique du livre, du développement personnel et surtout pour vous faire partager des passages que je trouve inspirants pour vous apporter quelques clés supplémentaires pour votre vie au quotidien. Donc le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre plutôt technique au départ que j'ai choisi. Donc je ne sais pas si vous vous inspirez, mais le passage que j'ai choisi l'est. Dans le sens où c'est un livre que j'ai acheté quand j'ai fait ma première formation de coaching pour apprendre des techniques de PNL, donc programmation neurolinguistique. Donc ça s'appelle La PNL, tout simplement, de Catherine Cudiccio. Donc le passage que je vais vous lire, et surtout en corrélation avec ma journée. Donc c'est un passage sur la congruence. Donc on qualifie un comportement de sincère, d'authentique, de vrai. Cela veut dire que tous les moyens d'expression s'accordent pour délivrer le même message ou des messages qui se complètent et se renforcent. Par exemple, les gestes soulignent, appuient un mot ou une phrase. Le ton et le volume de la voix améliorent la compréhension des mots. En PNL, on dit que le comportement est congruent. Face à un comportement congruent, on se sent à l'aise, les messages sont lisibles, sans ambiguïté. Dans toutes les situations de communication, la qualité et l'efficacité d'un message se mesurent par sa congruence. Il n'y a pas de charisme sans congruence. Donc moi, ce que je souhaite délivrer comme message aujourd'hui, c'est l'importance, mais vraiment l'importance d'être authentique, intègre dans ce qu'on dit. Faites ce que vous dites, dites ce que vous faites, incarnez ça. Arrêtez de vouloir faire les choses pour faire plaisir aux gens. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous en cohérence avec vous. Avec vous, tout simplement, incarnez, soyez congruent. C'est-à-dire, soyons d'accord avec vos valeurs, avec vos croyances. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Apprenez à faire fil du regard des autres. Je crois que ça, c'est vraiment une chose merveilleuse quand on a réussi à passer ça. Dans le sens où, il y a tendance un peu à se pourrir le quotidien. Et moi, aujourd'hui, je vois des gens qui parlent d'une thématique qui leur est chère et leur comportement n'est pas forcément congruent. Ce qui a donné lieu ce soir à des échanges avec des collègues de formation fort intéressants où là, nous, on se sent congruent par rapport aux messages qu'on a envie de passer aux personnes qu'on accompagne parce qu'on est juste sincère, authentique, tout simplement, et qu'on est ce qu'on appelle aligné, c'est-à-dire au clair entre le message qu'on vous envoie, les valeurs qu'on a, qui nous importent. C'est un peu comme si, aujourd'hui, je vous parle d'un livre et je n'ai surtout pas envie de vous dire de quel livre il s'agit, je n'ai pas envie de vous en lire un passage. Non, au contraire, moi, tout ce que j'ai envie, c'est de vous faire partager, de vous dire, ok, on lit un passage, je vous montre la couverture. Si vous avez envie, achetez-le, super et tout. Au final, je fais de la pub pour des livres, je n'ai pas d'action, mais on s'en fiche. Tout ce que je veux, c'est partager parce que moi, j'ai trouvé des clés de lecture importante, de développement personnel et j'ai envie que vous disiez, moi aussi, j'ai envie d'avoir ça comme clé. Et voilà, moi, j'incarne le partage. Pour moi, le partage, ça se joue dans toutes les sphères de la vie. Ça se joue avec mes amis, avec ma famille, dans mes actions de bénévolat, dans mon travail, dans l'argent que je peux gagner. Peu importe, pour moi, le partage se joue partout. Ce n'est pas juste à un moment donné, je me dis, tiens, c'est sympa, je vais partager un truc. Non, ce n'est pas ça. Quand on a vraiment envie d'incarner quelque chose, d'être ce qu'on dit, on le fait à tout instant et ça nous anime, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on est toujours dans cette dynamique. Et moi, c'est à ça que je vous invite. Et même si la valeur que vous incarnez à partir du moment où c'est une belle valeur, que vous êtes en accord avec elle, le regard des autres vous en fichez. Au contraire, allez-y, foncez, écoutez ce qu'il y a au fond de votre cœur, parce qu'il n'y a rien de plus beau. Et plus vous serez en accord avec ce qui anime vos émotions pour véhiculer vos pensées, plus vous attirez les belles choses vers vous. Et comme je vous ai dit, nos pensées attirent à nous ce que nous pensons, du moins ce que nos pensées attirent à nous. Je ne sais plus comment je voulais formuler ma phrase. Bref, peu importe, vous avez compris. En tout cas, ce que je veux, c'est vous dire, allez-y, soyez vous-même, faites-vous plaisir, aimez-vous, prenez soin de vous. Et surtout, si votre valeur, c'est, je ne sais pas, de l'amour, montrez-le dans vos gestes. Ne soyez pas dans le jugement des autres, à dire, celui-là, c'est un con, excusez-moi l'expression, mais celui-là, c'est si, c'est dans le jugement. Et quand on est dans le jugement, on n'est pas dans l'amour. Par exemple, si ma valeur, c'est la bienveillance, la bienveillance, voilà, je vais faire attention aux autres, je vais faire attention aussi à moi-même, parce que vos valeurs s'appliquent aussi bien à vous-même qu'aux autres. Ce n'est pas qu'aux autres, c'est aussi à vous, comme je vous ai toujours dit, traitez-vous comme si vous êtes la plus belle personne du monde. Donc, vos valeurs, appliquez-les à vous, appliquez-les aux autres, et vous verrez, ce sera merveilleux. Voilà. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Commentez, ça, j'insiste à chaque fois, parce que c'est grâce à vous que je progresse. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye, bye.